Dans cette deuxième partie du chapitre sur les systèmes mécaniques oscillants, nous allons faire une étude dynamique des pendules élastiques, pesants et de torsions. Et nous allons commencer par ce pendule élastique, le pendule élastique composé d'un corps solide et d'un ressort. Et on doit d'abord voir l'expression de la force de rappel d'un ressort, ça veut dire la force qu'applique un ressort sur un corps solide qui lui est lié. Depuis le tronc commun, nous savons que l'intensité de la force appliquée par un ressort est proportionnelle à son allongement. L'allongement, la fonction f de delta L, c'est une droite qui passe, elle est représentée par une droite qui passe par l'origine. C'est une fonction linéaire, ça veut dire que f est proportionnelle à l'allongement. Et le coefficient de proportionnalité, k, c'est ce qu'on appelle la raideur du ressort. L'allongement, c'est la longueur du ressort moins la longueur à vide. Et la longueur à vide, c'est la longueur du ressort lorsqu'il n'est ni allongé ni comprimé. L0 aussi, c'est une caractéristique du ressort. Cette relation peut être généralisée dans les deux cas, ça veut dire dans le cas où le ressort est allongé, où le ressort est comprimé. Seulement, on doit ici travailler avec une valeur absolue de delta L. L'intensité est égale k fois la valeur absolue de delta L. La force de rappel exercée par le ressort, vectoriellement, est donnée par cette relation f égale moins kx fois i, où i, c'est un vecteur unitaire orienté dans le sens de l'allongement du ressort. Alors ici, nous avons un ressort horizontal. Ici, on a trois états. Un état où il n'est pas allongé. Un état où il est allongé. Ici, il n'est ni allongé ni comprimé. Ici, il est allongé. Ici, il est comprimé. Alors le premier état, l'état de repos, ni allongé ni comprimé. L'extrémité constitue l'origine du repère OI, avec lequel on va travailler. Tel que i, c'est un vecteur unitaire qui est dirigé dans le sens de l'allongement. Ça veut dire dans le sens dans lequel on allonge. Parce qu'on peut allonger ou bien comprimer. Alors dans ce sens. Et x est égale à la longueur du ressort moins sa longueur à vide. Alors ce x, cette expression L moins L0, c'est l'allongement et c'est une grandeur algébrique parce qu'il peut être soit positif, soit négatif. Ça dépend est-ce que le ressort est allongé ou bien comprimé. Alors observons que dans l'état de repos, la longueur du ressort est égale à sa longueur à vide. Ça veut dire que L moins L0 égale 0. X égale 0. Donc la force de rappel, elle est nulle. Ici, il n'applique aucune force. Dans le deuxième cas, le cas de l'étirement, ça veut dire de l'allongement. Alors si on l'allonge, l'extrémité se trouve dans des positions où x est positive. x est positive avec ce moins, parce que K, elle est positive. Donc ce terme, il est négatif. Ça veut dire que F et I sont de sens opposés. F de sens opposé à I, ça veut dire que la force de rappel tend à ramener l'extrémité vers l'origine, vers la position de l'origine. Dans le cas de la compression, lorsqu'on comprime le ressort, la position ici, elle est d'abscisse négative, parce qu'elle se trouve à gauche de haut. Et observez que puisque x est négative, donc moins K, x est positive, ça veut dire que F et I sont de même sens. F de même sens que I, ça veut dire que la force de rappel tend à ramener encore l'extrémité du ressort vers la position d'équilibre. Donc la force de rappel, elle tend toujours à ramener l'extrémité du ressort vers sa position d'équilibre. Et on va commencer l'étude dynamique du pendule élastique par l'établissement de l'équation différentielle du mouvement du centre d'inversie du corps solide. Alors le pendule élastique, il est composé du ressort, d'un ressort de R et de R et K, de masse très très faible, d'un corps solide et de masse M. Alors le système, il est placé sur un plan horizontal. On va supposer que le contact entre le corps solide et le plan horizontal se fait sans frottement, ça veut dire que le mouvement sera considéré sans amortissement. On va étudier le mouvement de G, le centre d'inertie du corps, dans un repère terrestre supposé galélien, OI, tel que I, elle est dirigée dans le sens de l'allongement du ressort. Alors O, l'origine du repère, elle coïncide avec la position du centre d'inertie lorsque le système est au repos. Alors lorsque le système est au repos, la force exercée par la force de rappel du ressort, elle est nulle. Alors on va, pour provoquer des oscillations de G, nous allons écarter le corps de sa position d'équilibre et on le lâche. Alors selon ce qu'on avait au cours des animations précédentes, le corps oscille autour de sa position d'équilibre. Alors au cours de son mouvement, à un certain instant donné, le corps solide, elle est soumise à l'action de son poids, le poids vertical vers le bas. La réaction R, elle est perpendiculaire au plan parce qu'il n'y a pas de frottement dirigé vers le haut. la force de rappel F, alors cette force, elle a pour expression F égale moins KXI, avec X l'allongement, l'allongement du ressort, ça veut dire ici, c'est A0A. Or, la distance entre A et G ne change pas, donc cette distance A0A, c'est bien G0G. Donc X va représenter automatiquement la distance entre G et O, ça veut dire, c'est l'abscisse de G. Alors dans le repère OI supposé galiléen, le bilan des forces, donc c'est P, R et F, on applique la deuxième loi de Newton au corps solide, donc OI, la somme des forces extérieures est égale MA, la masse du corps solide fois l'accélération de son centre d'inertie, donc P plus R plus F égale MAG, et on projette cette relation sur l'axe OI, on obtient, alors la projection de P, elle est nulle, parce que, de même pour R, parce que ce sont des forces qui sont perpendiculaires à l'axe, il reste la projection de F. Alors la projection de F, c'est moins K fois X. Alors moins K X est égale MA, MAG, AG ici représente la projection du vecteur AG, et AG, c'est l'accélération, c'est la dérivée seconde de X par rapport au temps. Donc on obtient moins K X égale M X de point, donc X de point plus K sur M X égale 0. Alors j'obtiens ainsi ce qu'on appelle l'équation différentielle, parce qu'elle contient une dérivée seconde, l'équation différentielle que vérifie l'abscisse de G du centre d'inertie au cours de son mouvement sous l'action du ressort en absence d'amortissement. Nous avons établi l'équation différentielle du mouvement de G et nous allons établir, ou bien donner, une solution de cette équation différentielle. Alors d'abord, puisque l'équation différentielle s'écrit sous cette forme, X de point plus une constante X égale 0, alors on va conclure directement que la nature du mouvement de G, G, le mouvement de G, il est oscillatoire, sinusoidal, autour de sa position d'équilibre. et l'équation horaire X de T, ça veut dire la solution de cette équation différentielle, elle s'écrit sous la forme XM cosinus 2 pi sur T0, T plus phi, telle que, ici les variables sont X et T, l'abscisse X, il varie en fonction du temps, les autres, XM, T0 et phi, ce sont des constantes. Alors XM s'appelle l'amplitude du mouvement, c'est la valeur maximale de X parce que le cosinus, il varie entre plus 1 et moins 1, donc X, lorsque le cosinus est égal à plus 1, X est égal à XM, lorsque le cosinus est égal à moins 1, X est égal à moins XM, donc XM c'est la valeur maximale de X et ça s'appelle l'amplitude du mouvement. T0, c'est la période propre de ce mouvement, 2pi sur T0, T plus phi est la phase à l'instant T, ce qui est entre parenthèses, c'est la phase à l'instant T, phi, ce terme, c'est la phase à l'origine des temps, ça veut dire lorsqu'on pose T égal à 0, ce terme devient égal à phi. alors il faut ajouter que XM et phi ce sont des constantes qui peuvent être déterminées à partir de ce qui se passe au moment T égal à 0, ça veut dire qu'ils se déterminent par les conditions initiales du mouvement. Ensuite, nous allons chercher l'expression de la période propre T0 du pendule élastique en fonction des caractéristiques de ce pendule. Et on va partir de l'équation différentielle du mouvement dans laquelle nous allons remplacer X de points et X par leurs expressions. Alors, X de points, d'abord, on doit chercher X de points, ça veut dire la dérivée seconde de X par rapport au temps. Alors, je vais partir de X égale XM cosinus de pi sur T0 de T plus V. Je dérive X par rapport au temps, c'est X point. Alors, XM, c'est une constante. Ensuite, je dois dériver cette fonction cosinus de F de T. Alors, d'abord, la dérivée de cette fonction du temps, c'est de pi sur T0. Ensuite, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus de cette expression. puis, je vais dériver X point par rapport au temps pour obtenir X de points. Alors, dans ce cas, j'ai moins XM de pi sur T0. La dérivée du sinus, d'abord, je dois dériver cette expression, c'est de pi sur T0. Donc, je vais obtenir de pi sur T0 au carré. Et la dérivée du sinus, c'est plus cosinus. Alors, je vais remplacer X de points par son expression. X par son expression. Alors, j'obtiens cette somme égale 0. Ensuite, je vais mettre XM cosinus de cette expression en facteur. J'obtiens facteur 2 moins de pi sur T0 au carré plus K sur M égale 0. XM n'est pas nul. Cosinus de pi sur T0 T plus Y n'est pas toujours nul. nul. Donc, pour que ce terme soit nul, il faut que cette constante soit nul. Donc, j'obtiens ce terme égale 0. Je conclue que 2 pi sur T0 au carré égale K sur M. Donc, 2 pi sur T0 égale racine de K sur M. Donc, T0 égale 2 pi racine de M sur K. Donc, c'est la période propre de ce pendule élastique composé du ressort de Raider K et du corps solide de masse M dans le cas d'un mouvement oscillatoire sinusoidal non amorti. Aussi, nous devons savoir chercher la dimension de T0, la période propre du pendule élastique. Alors, l'expression de T0, c'est 2 pi racine de M sur K. Donc, la dimension de T0, alors ici, cette notation veut dire la dimension de T0, non pas T0. Alors, la dimension de T0, c'est la dimension de racine de M sur K. Racine de M sur K, c'est M à la puissance 1 demi divisé par K à la puissance 1 demi. Donc, la dimension de T0, c'est la dimension d'une masse à la puissance 1 demi divisé par la dimension de la raideur du ressort à la puissance 1 demi. Alors, pour K, K égale F sur delta L, c'est la force divisée par l'allongement. Donc, la dimension de K, c'est la dimension d'une force divisée par une longueur. La longueur, c'est une dimension de base, donc, je l'écris directement. Une force, c'est une masse fois une accélération. Alors, une force, d'abord, ce n'est pas une dimension de base, je dois l'exprimer en fonction des dimensions de base. Alors, une force, c'est une masse fois une accélération. Alors, voici la masse. L'accélération, c'est une longueur T moins 2, mètres par seconde au carré. Divisé par L, donc, j'obtiens K égale mt moins 2. Je simplifie par L. Donc, j'obtiens enfin T0 égale, je reviens à cette expression, une masse à la puissance, la dimension d'une masse à la puissance 1,5 divisé par mt moins 2 à la puissance 1,5, j'obtiens, alors, je simplifie par mn2 à la puissance 1,5, m à la puissance 1,5, j'obtiens 1 sur t moins 2 à la puissance 1,5, c'est t moins 1. Donc, j'obtiens T0 égale à t. Ça veut dire que la dimension de T0, c'est un temps, ou bien T0, elle est homogène à un temps et dans le système international des unités, elle s'exprime en secondes. Nous allons ensuite représenter ces trois fonctions x de t, v de t et a de t en fonction du temps sur le même graphique. et en considérant des conditions initiales où la phase à l'origine phi égale 0. Alors, x donc égale xm cosinus de pi sur t0, t, v, c'est la dérivée par rapport au temps de x, ça donne cette expression, et a, c'est la dérivée seconde par rapport au temps de x, ou bien la dérivée première de v par rapport au temps, et j'obtiens cette expression. Alors, observons d'abord que ces trois fonctions ont la même période qui est t0, qui est la période propre, la période propre du pendule élastique. On va les représenter, les trois, sur le même graphique, et, alors, sur l'axe des abscisses, nous avons le temps, l'axe des ordonnées, nous avons soit x, soit v, soit a, et, ce sont les fonctions périodiques de période t0, donc on va faire la représentation sur une période, et ceci va se répéter sur les autres périodes. Donc, sur l'axe des temps, je vais prendre cet intervalle de 0 à t0, je vais le diviser par 4, t0 sur 2, t0 sur 4, 3 t0 sur 4, et je vais commencer à représenter x en fonction du temps, en plaçant les points d'ordonnées qui ont pour abscisse 0, t0 sur 4, t0 sur 2, 3 t0 sur 4, et t0. Alors, pour t égale 0, cosinus 0 c'est 1, donc x égale xm. Pour t égale t0 sur 4, t0 sur 4, ça va donner pi sur 2, donc cosinus de pi sur 2 c'est 0, donc x égale 0. Donc ici, x passe par par la valeur nulle. Pour t égale t0 sur 2, je remplace t par t0 sur 2, j'obtiens cosinus de pi, ça veut dire moins 1, donc x égale moins x max, donc moins xm. Ensuite, 3 t0 sur 4, j'obtiens ici pi sur 2, 3 pi sur 2, cosinus de 3, pi sur 2 c'est 0, donc x égale 0. Ensuite, pour t égale t0, j'obtiens cosinus de 2 pi. t0 sur t0, je simplifie, il reste cosinus de 2 pi, c'est 1, donc x égale xm. Alors, observons que x, elle varie entre plus xm et moins xm, c'est l'amplitude. L'amplitude, c'est xm. Pour les autres fonctions, je fais la même chose. j'obtiens cette courbe en noir, c'est celle de la vitesse, cette courbe en vert, c'est celle de l'accélération. Observez que, aussi, les autres fonctions varient entre, par exemple, pour la vitesse, elles varient entre vmax et moins vmax, pour l'accélération entre 1 max et moins 1 max, celle-ci, c'est l'amplitude, vmax, c'est l'amplitude de la vitesse, l'autre, c'est l'amplitude de l'accélération. Observons que, lorsque, x égale xm, ça veut dire, j'ai atteint l'abscisse maximale, il va s'arrêter pour changer le sens, pour changer de sens du mouvement. Il va s'arrêter, ça veut dire que la vitesse s'annule. Donc, pour x égale xm, la vitesse est nulle. x égale xm, la vitesse est nulle. De même pour x égale à moins xm, il y aurait changement de sens du mouvement, donc, la vitesse aussi en x moins xm, la vitesse s'annule. Lors du passage par o, alors, si le mobile passe par o dans le sens positif, alors, voici le cas, ceci se passe à t égale 3, t0 sur 4, le mobile passe par o dans le sens des abscisses négatives. Ça veut dire qu'il se dirige dans ce sens, dans le sens de i. Alors, dans ce cas, la vitesse, elle prend sa valeur maximale, prend la valeur vmax. Dans l'autre cas, où le mobile passe par o dans le sens négatif, c'est le cas où a égale t0 sur 4, il passe par o, mais dans le sens des abscisses négatives. Il va du plus vers le moins. Alors, dans ce cas, la vitesse, elle prend sa valeur moins vmax, c'est la valeur minimale. Ça veut dire c'est vmax, mais dans le sens opposé, c'est moins vmax. Nous devons aussi faire l'étude dynamique du mouvement d'un corps solide accroché à un ressort vertical, autrement dit, l'étude dynamique d'un pendule élastique vertical. Pour cela, nous allons considérer un ressort de raideur K, de masse très faible, accroché par son extrémité supérieure à un support fixe. Et lorsqu'on ne lui accroche aucun solide, sa longueur, c'est sa longueur qu'on appelle la longueur avide, L0. On lui accroche un corps solide, le ressort s'allonge et le centre d'inertie du corps solide prend une position d'équilibre et le ressort est allongé de delta L0. Alors, nous allons étudier l'état de repos ou bien de mouvement dans ce repère OI dirigé vers le bas, dirigé dans le sens de l'allongement du ressort, tel que O, l'origine O, elle coïncide avec la position de G0, ça veut dire la position de G à l'état d'équilibre. Alors, on écarte le corps de sa position d'équilibre et on le lâche. Alors, il va effectuer un mouvement oscillatoire autour de la position d'équilibre. C'est ce mouvement que l'on va étudier. Alors, on va prendre ici ce schéma. Il représente le pendule élastique lorsque G se trouve à une abscisse X à un certain moment T. Alors, ici, à l'état de repos, l'allongement, c'est delta L0. À l'état de mouvement, à une certaine position donnée, l'allongement du ressort, c'est delta L. Tel que delta L, c'est d'abord delta L0 plus X plus cette distance. Alors, or, ce X, c'est bien la distance qui sépare G de O. parce que l'extrémité du ressort et G font le même mouvement. Donc, X représente l'abscisse de G à l'instant T. Alors, delta L, l'allongement à l'instant T, c'est delta L0 plus X parce que nous aurons besoin de ce delta L pour exprimer la force de rappel du ressort. Alors, ici, on va étudier d'une part l'état d'équilibre, d'autre part l'état de mouvement. Alors, l'étude de l'état de repos. Alors, ici, à l'état de repos, on applique la première loi de Newton, ou bien le principe de l'inertie. le corps, il est en équilibre et il est soumis à l'action de son poids et de la force F0, la force de rappel du ressort à l'état d'équilibre. Alors, P plus F0 égale 0. Je projette cette relation sur l'axe des X. Je projette dans ce repère qui est supposé galilien, c'est un repère terrestre. Alors, je trouve Mg, la projection de P, c'est Mg, la projection de F0, c'est une quantité négative, c'est moins k fois l'allongement. Alors, l'allongement, ici, c'est delta L0 égale 0. Alors, je garde cette relation. Ensuite, je vais étudier le mouvement de G à un instant T, ou bien à chaque instant T, je peux appliquer la deuxième loi de newton. La somme des forces égale MA, ici, les forces appliquées sont le poids et la force de rappel F dirigée vers le haut. Seulement, ici, F, elle est différente de F0 parce que l'allongement, il a changé. Alors, PCMg fois I, il est dirigé selon I. F, c'est moins k. Ici, vous faites attention, ce n'est pas X. Alors, l'allongement. Alors, F, c'est moins k fois delta L fois I. Or, delta L, c'est X plus delta L0 fois I. Et A, c'est X de point fois I. Donc, je peux écrire que je remplace chaque force par son expression MGI moins k facteur de X plus delta L0 fois I est égal Mx de point fois I. je projette cette équation vectorielle sur OI. J'obtiens Mg moins k delta L0 moins kx égale Mx de point. Or, selon l'état d'équilibre, j'ai Mg moins k delta L0 et nul. Donc, ce terme, il est nul. Il reste seulement moins kx égale Mx de point. Donc, j'obtiens X de point plus k plus k sur Mx égale 0. Ça veut dire que j'obtiens la même expression de l'équation différentielle X de point plus k sur Mx égale 0. Alors, c'est l'équation différentielle du mouvement de G dans le cas du pendule élastique vertical en absence d'amortissement. On passe à l'étude des oscillations d'un autre oscillateur mécanique, c'est le pendule de torsion. Alors, le pendule de torsion, c'est qu'il est composé d'un fil de torsion dont l'extrémité supérieure est reliée à un support fixe, celle inférieure est reliée au centre d'inertie d'un corps solide homogène. Alors, le corps solide, il est situé sur un plan horizontal, le fil, il est vertical. Alors, lorsqu'on fait tourner le corps solide dans le plan horizontal, il exerce une torsion du fil, il fait tordre le fil. Alors, à cette torsion, le fil répond par un couple qu'on appelle un couple de rappel, c'est un couple dû à la torsion. Ça veut dire qu'il rappelle le solide à revenir à sa position d'équilibre. Alors, ce couple de force, il est caractérisé par son moment. et l'expression, c'est une expression qui est déjà vue au tronc commun, l'expression du moment de ce couple de rappel, le couple de torsion du fil, il est donné par cette relation MC égale moins cet état où C, c'est la constante de torsion du fil, elle caractérise le fil, elle dépend du métal dont il est constitué, de sa longueur, de son diamètre, si c'est un cylindre. Theta, c'est l'ongle de rotation du fil et observez que cette expression, elle est analogue à celle qu'on a établie pour la force de rappel du ressort. Seulement, on a remplacé le moment, on a remplacé la force F par le moment du couple de torsion moins K delta L, K, il est remplacé par cette constante de torsion et theta, elle remplace l'allongement. Alors ici, il faut faire attention aux unités. Theta, c'est un angle, il est sans dimension mais sans unité sur le radion. Le moment du couple, il est en newton de mètre, c'est une force fois une distance. Et C, elle s'exprime donc en newtonmètre par radion. Le corps solide S du pendule de torsion étant à l'état d'équilibre, si on l'écarte de cet état et on le lâche, sous l'effet du couple de torsion, il va effectuer un mouvement oscillatoire autour de la position d'équilibre. C'est ce qu'on a vu au cours de l'animation précédente de la première partie. Alors, c'est ce mouvement oscillatoire autour de cette position d'équilibre que l'on va étudier. Alors, ce système, d'abord, il est caractérisé par le moment d'inertie du corps solide J delta, par la constante de torsion du fil métallique C, et puisque c'est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, on ne peut pas utiliser la deuxième loi de Newton sous sa forme la somme des forces égales MA. Alors, ici, on utilise ce qu'on appelle la loi fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation dans un repère terrestre galiléen. Alors, cette loi fondamentale dans le cas de la rotation, elle s'écrit sous la forme suivante. la somme des moments des forces appliquées, des forces extérieures appliquées au solide S, elle est égale à J delta fois theta de point où theta de point c'est l'accélération angulaire du corps solide. Alors, d'abord, le bilan des forces. Alors, le corps S, il est soumis sous l'action de son poids, aussi la tension du fil, c'est une force qui sert à soulever le corps verticalement et lorsque le fil est tordu, il apparaît le couple de rappel, le couple de torsion dans le moment, c'est ce qu'on vient de voir, MC également à cet état. Alors, au cours de ce mouvement, on écrit la loi fondamentale dans le cas de la rotation, dans le repère terrestre galiléen et j'exprime cette somme de moment, le moment de P par rapport à delta plus le moment de T par rapport à delta plus MC, ici, le couple de torsion n'est pas représenté sur le schéma, égale J delta theta de point. Alors, theta ici, c'est l'abscisse angulaire, c'est l'angle par rapport à la position d'équilibre. La position d'équilibre, elle est prise comme référence, theta égale 0. Alors, ce moment du poids, elle est nulle parce que le poids, la direction de P ou bien de T, la même chose, leurs directions sont confondues avec l'axe delta. Donc, ils n'ont aucun effet sur la rotation et leurs moments sont nuls. Donc, il reste le moment du couple de torsion. MC égale moins C theta égale J delta theta de point. Donc, j'obtiens, d'après cette expression, j'obtiens l'équation différentielle du mouvement en theta. Theta de point plus J delta sur C theta égale 0. Et, par analogie avec l'expression de l'équation différentielle dans le cas du poids d'élastique, vous voyez que c'est la même chose, la même expression mathématique. Theta, elle remplace X, J delta, elle remplace la masse, C, elle remplace K, la constante de raideur du ressort. Et, cette somme est égale à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement. Et, d'après cette équation différentielle, je peux conclure directement que le mouvement de S, c'est un mouvement oscillatoire. Et, maintenant, je peux dire qu'il est sinusoidal, périodique, autour de la position d'équilibre. Et, c'est un mouvement plan, c'est un mouvement de rotation, cette rotation, il se fait autour de l'axe delta matérialisé par le fil. Alors, puisque l'équation différentielle est de cette forme, par analogie avec le pendule élastique, nous avons vu que X égale X M cosinus, etc., on va faire la même chose. parce que c'est la même solution, ce sont les mêmes expressions. Et, j'obtiens ainsi l'équation horaire du mouvement directement, θ égale θ M cosinus de pi sur T0 T plus fi, ou θ, c'est la psis angulaire, t, c'est le temps, ce sont les variables, et les constantes, θ M, c'est l'amplitude du mouvement, c'est la valeur maximale de θ, T0, c'est la période propre du pendule pesant, et phi, c'est la phase à l'origine des temps. Donc, pour ce pendule de torsion, nous avons établi l'équation différentielle du mouvement, ensuite, nous avons déduit l'équation horaire du mouvement, θ, en fonction du temps, et T0, c'est la période, et par analogie avec le pendule précédent, le pendule élastique, parce que nous avons remplacé θ et θ de points dans cette expression, nous avons trouvé T0 égale 2 pi racine de M, X, pardon, X, par X et X de points, dans l'expression de l'équation différentielle pour le pendule élastique. Et nous avons trouvé que T0 égale 2 pi racine de M sur K. Alors, par analogie, nous pouvons faire la même chose et nous allons trouver que T0 égale 2 pi racine au lieu de la masse du corps solide, le moment d'inertie du corps solide, au lieu de la raideur du ressort, nous avons ici C, la constante de torsion du fil. Et on obtient T0 égale 2 pi racine de G delta sur C. Ensuite, on doit aussi savoir faire une analyse dimensionnelle, ça veut dire chercher la dimension de T0. Alors, T0, dans une analyse dimensionnelle, on remplace chaque terme par sa dimension. Alors, ici, la dimension de T0, ici, vous avez une constante, racine de G delta sur C, c'est G delta divisé par C à la puissance 1 demi, ou bien G delta à la puissance 1 demi divisé par C à la puissance 1 demi. Donc, j'obtiens la dimension, alors, cette notation veut dire la dimension de T0, et non pas T0, égale G delta à la puissance 1 demi divisé par la dimension de C à la puissance 1 demi, avec, alors, je dois exprimer d'une part la dimension de G delta, d'autre part la dimension de C. Alors, G delta, c'est md carré, c'est une masse fois une distance au carré. M, alors, la masse et la longueur, ce sont des dimensions de base, donc, je vais les écrire directement. La masse fois la longueur au carré. pour C, alors, je vais partir de la relation le moment divisé par theta, parce que je sais que le moment est égal moins C theta, donc, la dimension de C, c'est la dimension d'un moment de force divisé par la dimension de theta, or, la dimension de theta, la dimension ou bien un angle, il n'a pas de dimension, la dimension c'est 1. Par contre, pour le moment, la dimension, c'est une force fois une longueur. Alors, une longueur, c'est une dimension de base, je l'écris directement, et la force, c'est une masse, une force, selon la deuxième loi de Newton, c'est une masse fois l'accélération. Alors, la masse fois l'accélération, voici la masse, l'accélération, c'est une distance multipliée, divisé par t au carré, donc, c'est m, t moins 2, multiplié par L. Alors, ceci, c'est, cette expression, c'est celle de F. L, ah, voici. Donc, j'obtiens égale mL au carré t moins 2. Alors, je vais remplacer dans l'expression de la dimension de t0, chaque terme par son expression, t0 égale, j'obtiens, j'delta à la puissance 1,5, c'est mL au carré à la puissance 1,5, divisé par cette expression, celle de c, à la puissance 1,5, je simplifie par mL au carré à la puissance 1,5, il reste 1 sur t moins 2 à la puissance 1,5, donc c'est 1 sur t moins 1, donc t0 égale t, et je conclue que la période propre t0 est homogène à un temps. Nous passons ensuite à l'étude du mouvement d'un pendule dans notre oscillateur mécanique qui est le pendule pesant. Alors le pendule pesant, c'est tout simplement un corps solide de centre d'inertie G de masse M pouvant tourner autour d'un axe fixe delta. Alors voici cet axe delta, il est perpendiculaire au tableau, il est horizontal et le corps solide, il peut tourner dans ce plan vertical, c'est-à-dire sur le plan du tableau. Alors le corps solide, il est caractérisé par sa masse M et son moment d'inertie G delta par rapport à l'axe delta. Alors le corps solide S, il admet deux positions d'équilibre. La première, celle-ci, lorsque G, lorsque son centre d'inertie se trouve en G0, ça veut dire son centre d'inertie il est en dessous de delta, il est sur la même verticale que delta. Alors dans ce cas, on parle d'état d'équilibre stable. si le centre d'inertie G se trouve sur la même verticale en-dessus de delta, c'est ce qu'on appelle l'état d'équilibre instable. Et on va supposer qu'on va prendre le solide à sa position d'équilibre stable et on va l'écarter de cette position d'équilibre. On l'écarte et on le lâche. Alors il va effectuer un mouvement oscillatoire autour de cette position d'équilibre. C'est ce qu'on a vu au cours des animations précédentes dans la partie 1. Alors nous allons orienter arbitrairement le mouvement dans ce sens positif de rotation. L'angle theta c'est l'angle séparant la direction du corps la direction de OG avec cette direction du repos ou bien de l'état d'équilibre stable c'est l'abscisse angulaire. Ça veut dire que lorsque le solide se trouve à son état d'équilibre stable la valeur de la theta est nulle. Ensuite nous allons étudier le mouvement en négligeant l'amortissement en négligeant le frottement qui peut exister entre l'axe delta et le corps solide et on va étudier le mouvement dans un repère terrestre galiléen. Et puisque c'est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe on ne peut pas utiliser la relation fondamentale de la dynamique sous sa forme la somme des forces égales MA. On doit utiliser la relation qu'on a utilisée pour le pendule de torsion ça veut dire la relation fondamentale de la dynamique lors de la dans le cas de la rotation du corps autour d'un axe fixe. Alors c'est pour cela que dans ce repère galiléen ce repère terrestre on va utiliser cette expression cette loi la somme des moments des forces extérieures par rapport à delta égale j delta theta 2 point ou theta 2 point c'est la dérivée seconde de theta par rapport au temps et le corps solide étudié il est soumis à l'action de son poids P vertical vers le bas point d'application c'est G et la réaction R de l'axe c'est une réaction dirigée vers le haut son point d'application se trouve sur l'axe alors donc on obtient le moment du poids par rapport à delta plus le moment de R par rapport à delta égale j delta theta 2 point alors le moment de R il est nul parce que R il coupe l'axe et il n'a aucun effet sur la rotation du solide et le moment de P il est égal alors le moment de P alors vous voyez ici que P il tend à faire tourner le corps solide dans le sens opposé à celui arbitrairement choisi donc c'est un moment qui est négatif et le moment c'est l'intensité de la force multiplié par la distance qui sépare la direction de la force et l'axe alors ici ce n'est pas OG ce n'est pas cette distance qu'on doit mettre dans l'expression du moment mais on doit mettre la distance D sépare l'axe avec la direction du poids donc j'obtiens moins Mg l'intensité de P fois D or D puisque vous avez ici theta sin theta égale D sur OG alors donc D égale OG sin theta donc si je remplace OG par L cette distance OG égale L j'obtiens D égale L sin theta et je reviens à l'expression de la relation la somme des moments égale J delta theta de points je remplace le moment du poids par son expression le moment de R est nulle il reste cette expression égale J delta theta de points donc j'obtiens theta de points plus MgL sur J delta sin theta égale 0 à ce niveau on va passer au cas des faibles oscillations ça veut dire lorsque le pendule oscille avec des ongles theta très faibles theta ici très faible veut dire à peu près inférieur à 20 degrés à 20 degrés donc on peut écrire que sin theta dans le cas de faibles oscillations on peut écrire que sin theta il est à peu près égal à theta et ce theta vous faites attention ce theta doit être exprimé en radian non pas en degrés alors puisque sin theta peut être assimilé à theta je peux remplacer ici pour les faibles oscillations seulement sur theta par theta et j'obtiens l'équation différentielle du mouvement en theta theta 2 point plus mg l sur j delta theta égale 0 donc alors par analogie avec les équations différentielles précédentes je peux conclure que le mouvement pour les faibles oscillations et en cas d'absence d'amortissement le corps solide le pendule pesant peut ou bien effectuer un mouvement oscillatoire sinusoidal périodique autour de cette position d'équilibre stable aussi de cette équation différentielle je peux déduire que l'équation horaire du mouvement de ce pendule s'écrit en theta s'écrit de cette façon theta égale theta m cos de pi sur t0 t plus phi par analogie avec les autres équations horaires du pendule de torsion et du pendule élastique et je peux aussi de la même façon trouver en remplaçant theta et theta de point d'on l'expression de l'équation différentielle je peux trouver que t0 égale de pi racine de j delta sur mgl t0 c'est la période propre du pendule pesant et je peux aussi montrer que la période ou bien la dimension de la période propre c'est un temps ou bien elle est homogène à un temps donc en écrivant que la dimension de t0 c'est j delta à la puissance 1,5 divisé par mg la dimension de mgl à la puissance 1,5 et j delta c'est une masse fois une distance au carré donc ml au carré à la puissance 1,5 mgl donc la masse voici la dimension de la masse g c'est elle a la dimension d'une accélération l t-2 et l c'est une longueur et je simplifie par ml au carré ml fois l il reste 1 sur t-2 à la puissance 1,5 donc 1 sur t-1 donc c'était donc la période propre et l'étomogène à un temps aussi il y a ce qu'on appelle le pendule simple c'est un cas particulier du pendule pesant et bien c'est un pendule pesant idéal c'est un pendule pesant dans lequel la masse elle est concentrée en son extrémité on peut l'obtenir en pratique en utilisant un fil de longueur l inextensible à l'une de ses extrémités on accroche un corps de masse m de très petite dimension qu'on peut considérer comme ponctuelle ça veut dire comme un point et l'autre extrémité de fil elle est il est relié à un point fixe haut donc ainsi on obtient un pendule simple alors les équations les relations du pendule simple peuvent être déduites du pendule pesant parce que c'est un cas particulier du pendule pesant alors prenons l'équation différentielle du pendule pesant et dans cette équation différentielle on va remplacer G delta alors G delta pour un pendule simple c'est un corps solide de masse m qui se trouve à la distance l de delta voici delta l'axe de rotation donc le moment d'inertie c'est m fois l au carré donc je remplace G delta par m l au carré et j'obtiens theta de point plus g sur l theta égale 0 ainsi je peux déduire que le mouvement pour de faibles pour de faibles valeurs de theta ça veut dire pour les faibles oscillations le mouvement il est oscillatoire sinusoidal autour de la position d'équilibre et son équation horaire s'écrit theta égale theta m cosinus de pi sur t0 t plus fi et il est périodique dans la période c'est de période t0 égale de pi racine de l sur g et t0 s'obtient de t0 du pendule pesant en remplaçant G delta par m l au carré dans cette animation nous avons nous avons un pendule élastique qui peut osciller verticalement il est relié par un fil à un disque qui peut tourner à une certaine fréquence variable la fréquence c'est 1 sur la période ça veut dire le nombre de tours qu'effectue le disque par seconde alors dans ce cas le disque il impose sa fréquence d'oscillation au pendule élastique contrairement à ce qu'on a vu au cours de l'étude précédente sur le pendule élastique il oscille à sa période propre t0 égale de pi racine de m sur g alors dans les études précédentes le pendule ne reçoit aucune énergie du milieu extérieur il est dit libre mais dans ce cas il reçoit de l'énergie du disque et dans ce cas on dit que le pendule élastique il est en état d'oscillation forcée contrairement aux oscillations libres vues précédemment alors dans ce cas dans ce cas d'oscillation forcée le disque joue le rôle de l'excitateur et le pendule élastique joue le rôle de résonateur excitateur résonateur alors lorsqu'on fait varier la fréquence n de l'excitateur alors observez que si j'observe alors d'abord pour cette valeur de fréquence observez l'amplitude des oscillations observez l'amplitude c'est vers 30 millimètres si je fais varier la fréquence vers 1 j'obtiens des oscillations avec une autre amplitude donc vous voyez que l'amplitude elle a augmenté ça veut dire que l'amplitude elle dépend de la fréquence imposée par le disque j'augmente encore la fréquence observez l'amplitude elle a encore augmenté voici maintenant l'amplitude elle est plus grande que précédemment je vais augmenter encore la fréquence maintenant elle a diminué la fréquence l'amplitude pardon elle a diminué j'augmente encore observez que l'amplitude est là encore diminué ça veut dire que je peux conclure que l'amplitude lorsque je fais varier la fréquence du disque de l'excitateur le résonateur oscille avec une amplitude qui dépend de la fréquence de l'excitateur et cette amplitude elle passe par un maximum vers presque 1,5 elle passe par un maximum alors elle augmente atteint un maximum et puis elle diminue alors ce maximum il est atteint lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur et à ce moment on dit que le système est à l'état de résonance alors vous pouvez vous pouvez aussi vous pouvez voir ceci sur ce schéma alors ici la fréquence elle varie de l'excitateur ici cet axe représente la fréquence de l'excitateur qu'on fait varier ici vous avez l'amplitude des oscillations du résonateur et observez que pour un amortissement faible observez cette courbe rouge elle augmente passe par un maximum puis diminue donc l'amplitude qu'on ait un maximum atteint un maximum lorsque la fréquence due de l'excitateur lorsqu'elle est égale à la fréquence propre du résonateur pour nous dans le cas de cet oscillateur c'est 1 sur T0 1 sur 2 pi racine de M sur K lorsque l'amortissement alors ceci lorsque l'amortissement est faible si l'amortissement est moyen on obtient la même allure de la courbe mais avec une amplitude un peu plus faible un maximum encore plus faible et on dit que la résonance est floue dans le premier cas la résonance elle est dite aiguë et si on augmente d'une manière très forte l'amortissement la résonance disparaît il n'y a plus de résonance alors ce phénomène de résonance on l'observe dans un instrument de musique par exemple si vous avez si on considère un violon la corde vibrante joue le rôle d'excitateur et la caisse de résonance dont est constitué le violon elle joue le rôle de résonateur dans le cas des ouvrages de grande hauteur ou bien de grande longueur exemple ce pont alors ces ouvrages peuvent osciller avec des fréquences avec plusieurs fréquences une ou bien plusieurs fréquences propres mais sous l'effet d'un excitateur qui peut être soit le vent soit un scisme ici par exemple dans le cas de cette vidéo l'excitateur c'est le vent alors dans ce cas si la fréquence imposée au pont coïncide avec la fréquence avec sa fréquence propre observez ce qui se passe alors lorsque la fréquence du vent imposée par le vent elle est égale à la fréquence propre de 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 l'oscillation du pont alors celui-ci elle va être détruit parce qu'il va résonner il va osciller avec des amplitudes très fortes tellement fortes qu'il y aurait destruction du de tout le système d'où